Vous allez voir qu'il est écrit dans la note explicative que c'est Amtios. Les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas un ange qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas la Bible qui les a appelés chrétiens. Mais ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Deuxièmement, madame, savez-vous que selon la Bible, une femme qui est indisposée doit même pas pénétrer dans le lieu de culte est-ce que vous le savez mais ça c'est censé parce qu'il va nous tenir vers nous en fait on respecte tout ça aussi d'accord mais savez-vous que selon la bible jésus-christ qui s'est concerné pour prier dieu le visage contre le sol comme les musulmans le font moi je sais tout je sais tout très bien savez-vous également que vous regardez souvent nos vidéos c'est très important maintenant maintenant quel est l'obstacle quels sont les obstacles qui vous vous empêchent à devenir musulman est ce que c'est les parents est ce que c'est qu'est ce que vous ne comprenez pas l'islam parce que l'islam n'est pas le terroriste l'islam n'a rien à voir avec le touristes l'islam n'a rien à voir avec le diariste oui parce que j'ai vu que l'islam en termes les musulmans ils sont dans la vérité parce que j'ai vu que jésus se portent à ma part terre la tête contre sol le matin bonheur pour prier il avait les pieds et les mains des disciples et que les chrétiens manger j'y faisons pas et tout ce qu'il fait dans les musulmans c'est dans la bible merci beaucoup je pense que c'est ça la vérité c'est les mains avant d'aller prier c'est biblique ça également les musulmans ne mange pas le poids la bible interdit le poids et les 76 17 les musulmans ne boivent pas l'alcool la bible interdit de l'alcool et les aïs 5 verset 22 les musulmans se procèdent pour prier la bible autorise la procédation pour prier mathieu 26 39 n'est les chapitres 8 verset 6 et grâce bénit l'éternel ils se sont concernés le visage contre le sol pour adorer dieu même s'attend même s'attend dans mathieu chapitre 4 verset 1 à 6 lorsqu'il a tenté le diable a tenté jésus il lui a dit prosterne toi et adore moi dont le diable même c'est que pour adorer l'éternel dieu ce n'est pas un chantant c'est pas un dansant c'est pour se prosterner pour adorer l'éternel dieu jésus christ a été envoyé par dieu uniquement pour sauver les enfants d'israël la bible et le courant confirme que mohamed la paix de lui lui a été envoyé comme sauveur à l'humanité tout entière vous pensez également que jésus christ est mort pour nos péchés nulle part de la bible jésus christ n'a dit croyez à ma mort vous aurez la vie éternelle mais il a plutôt dit dans le livre de jean chapitre 6 verset 66 à 69 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retira et n'allait plus avec lui jésus dit aux douze et vous vous ne voulez pas aussi vous en aller si mon pied répondu seigneur à qui irions nous tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru nous avons connu que tu es le christ le saint de dieu il n'a pas dit que ta mort est la vie éternelle il dit tu as les paroles de la vie éternelle ça veut dire les enseignements de jésus à son peuple en suivant les enseignements de jésus à ton époque à toi tu vas être sauvé en suivant les enseignements de moïse à l'époque de moïse tu vas être sauvé en suivant les enseignements d'abraham à l'époque d'abraham tu vas être sauvé toutes personnes qui ont refusé de croire à abraham à son époque ils seront pas sauvés toutes personnes qui ont refusé de croire à noé et monté dans l'arche avec noé ils seront pas sauvés toutes personnes qui ont refusé de croire en jésus christ quand il était venu ils seront pas sauvés pour personnes qui vont refuser de croire à moi mais sallam aujourd'hui vous ne serez pas sauvés jésus christ a dit dans jean chapitre 12 verset 49 à 50 la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour c'est pourquoi les choses que j'ai dit je les dis comme le paie me les a dit le paie qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dit et annoncer il m'a prescrit lui-même mais est ce que dans la prescription que dieu a donné à jésus il était question de venir transformer de l'eau en vin pour que les gens puissent boire pour se saouler non est ce qu'il était question dedans pour dire jésus vient mourir pour pardonner péché des gens comment s'est fait-il que moïse n'est pas mort pour son peuple mais le peuple de moïse est sauvé abraham n'est pas mort pour son peuple mais son peuple sera sauvé dans marc chapitre 2 verset 5 et suite jésus dit à un paralytique mon enfant tes péchés te sont pardonnés mais est ce que cet enfant a cru à jésus à la mort de jésus pour que ses péchés lui soient pardonnés jésus a dit tes péchés te sont pardonnés mais jésus n'est même pas mort il pardonne les péchés il dit tes péchés te sont pardonnés donc il ya une il ya quelque chose qui n'est qu'on ne vous dit pas la vérité c'est pourquoi jésus a dit jean 15 verset 23 si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé vous n'aurez pas péché mais comme je suis venu je vous ai parlé vous avez entendu vous n'avez pas cru vous êtes déjà jugé la voie du paradis c'est la voie la plus difficile beaucoup de personnes ne l'apprêtent pas regardez ma soeur vous êtes une blanche en interdit les femmes de s'habiller de façon vertueuse mais quand elle se mette nuit pour se promener on est d'accord regarde le paradoxe c'est-à-dire ma femme de s'habiller de façon vertueuse on veut pas là on veut pas qu'elle s'habille de façon vertueuse mais elle peut se mettre nuit il n'y a pas de problème mais nous ne rentrons pas dans ça que à l'amour vous en présente nous notre devoir n'est que la transmission du message l'islam est vrai l'islam est authentique mais il ya des gens qui essayent de dénigrer l'image de l'islam en se faisant passer par des musulmans pour des musulmans j'allais dire pour dénigrer pour essayer d'éternuer l'image de l'islam si l'islam n'était pas une religion donnée par dieu elle serait morte depuis longtemps tout le monde entier se mobilise aujourd'hui contre l'islam si elle était une autre religion qui n'était pas de l'éternet dieu elle serait morte depuis c'est parce que l'islam est basé sur du roc comme jésus l'a dit matthéen 21 verset 28 jésus l'a dit ma soeur si vous avez des questions posées moi je vous donnerai les réponses selon la bible et le courant comme le christ l'a dit vous connaîtrez la vérité la vérité va vous affranchir si vous êtes affranchis ce soir vous feriez mieux de devenir musulmane pendant qu'il est encore temps mais nul contraint ta religion car le bon chemin s'est distingué délégarement regardez par exemple madame en islam on dit les femmes sont derrière les hommes sont devant l'adage dit quoi derrière un grand homme il ya une grande dame quand on met les femmes derrière ce n'est pas par mépris ce n'est pas par soumission ce n'est pas par déligrément on les met derrière parce qu'elles elles sont puissantes ça commence à venir ça commence à venir vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira qu'est ce qui vous empêche à devenir musulmane non non justement c'est pour ça que je voulais vous parler en fait voilà j'avais en fait moi on me dit si vous n'oubliez pas prier en fait il faut prier jésus si vous ne priez pas jésus vous dira mon père il faut prier jésus avant dieu est-ce que c'est vrai ou c'est faux non il faut pas prier jésus parce que jésus lui veut prier dieu on n'adore pas la créature remet chapitre 1 verset 25 eux qui ont changé la vérité de dieu en mensonge ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement c'est-à-dire qu'on change les choses parce qu'il y en a qui dit faut croire au fils avant le père il y en a qui dit non c'est pas biblique ma soeur non 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 c'est pas possible jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un jésus a dit la vie éternelle la vie éternelle signifie le paradis la vie éternelle consiste à te connaître toi qui est le seul vrai dieu est celui que tu as envoyé jésus christ la vie éternelle c'est-à-dire pour obtenir le paradis c'est de reconnaître qu'il ya un seul vrai dieu ça va dire il ya le faux dieu le seul vrai dieu reconnaître que jésus christ est son envoyé et pourquoi jésus christ est son envoyé est-ce que moïse n'est pas un envoyé de dieu est-ce qu'abraham n'est pas un envoyé de dieu mohammad sur la salam n'est pas un envoyé de dieu ce sont les envoyés de dieu mais pourquoi on dit jésus est l'envoyé de dieu parce que à l'époque de jésus ça concerne jean 17 3 c'est pourquoi on dit jésus est son envoyé plutôt attesté la foi il y en a qui dit il y en a qui dit excusez-moi il y en a qui dit quand on ne croit pas au fils avant il y en a un enfer non 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 mais l'islam même dit il faut croire l'envoyé de dieu à tous les envoyés de dieu mais on les adore pas on doit adorer celui qui a envoyé les prophètes parce que les prophètes et même ils adorent dieu pourquoi ils adorent dieu non savoir adorer les envoyés pourquoi jésus a adoré dieu pourquoi on va l'adorer jésus mohammad sur la salam a adoré dieu on ne peut pas adorer mohammad la paire et les socios de tous moïse a envoyé moïse a adoré dieu on ne peut pas adorer moïse la paire et les socios de moïse on ne doit pas adorer les envoyés on doit plutôt adorer celui qui les a envoyés c'est lui qui demande à la vie dans le courant surat 24 c'est moi à la 7 c'est moi à la pas des divinités à pas moi adorez moi non à la n'est pas venu alors c'est le dieu qui a envoyé jésus à la voilà 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 mohamad mohamad la paire et les socios de mohamad a été envoyé à l'humanité tout entier jésus n'a été envoyé uniquement pour les enfants d'israël sa mission c'est limite aux enfants d'israël la bible dit que chacun meurt pour son péché vétéranome 24 le verset 16 chacun meurt pour son péché personne ne portera le fardeau d'autrui sur la terre de verser 5 7 non on dit c'est à cause d'elle que le péché la sentence de la femme c'est pourquoi c'est ce qu'ils ont dit comme elle a péché contre dieu avec son mari dieu a mis la sentence sur elle pour dire elle va accoucher avec douleur ou bien elle va augmenter ou augmenter le douleur c'est pas les mêmes péchés alors tous les péchés c'est pas les mêmes quoi non les péchés sont pas les mêmes mais c'est à cause du fruit défendu tous les péchés pardonnés mais la femme non c'est comme ça mais c'est un dieu injuste alors pourquoi tous les péchés sont pardonnés sauf la femme non même en islam un enfant qui n'a pas encore la liberté c'est à dire qu'on n'est pas le bien et le mal il n'est pas comptabilisé dans les péchés à l'islam en islam n'est pas comptabilisé dans les péchés une femme qui est indisposée elle doit pas prier en islam elle je n'aime pas mais elle est comptabilisée dans les bénédictions encore c'est ça l'islam c'est-à-dire qu'elle a dit dans le courant sur la 6 verset 160 quiconque viendra avec un bien aura dix fois autant celui qui vient avec un mal il ne sera rétribué qu'il n'est pas son équivalent on dit non là nos pères ont péché c'est les enfants qui prennent c'est qui ça c'est qu'elle dit ça pourquoi pourquoi quand abeille est en train de pécher là est-ce que vous et moi moi crois-vous qu'il est en ligne avec vous est-ce que nous on était là on n'était pas là pourquoi on va porter un péché qu'on n'était même pas là la police vient aujourd'hui la police a venu pour dire elle souffre elle souffre elle a bien fait je savoure elle a bien pris le pris de ton dieu elle souffre jusqu'à maintenant pour avoir enfanté des enfants ce n'est pas ce n'est pas dieu c'est pas dieu qui a dit ça parce que dieu ne met pas une sentence sur quelqu'un qui n'a pas commis de péché selon la bible écoute ce que je vais te dire je vais terminer sur ça il va terminer sur ça la bible dit dans exode 32 verset 30 à 35 exode 32 verset 30 à 35 moïse et les enfants d'israël ils ont commis bon les enfants d'israël ont commis un péché quand moïse n'était pas là ils ont fabriqué le vodon ils ont pris pour dieu ok maintenant moïse dit je vais monter vers dieu pour aller demander pardon pour vos péchés j'espère qu'il va me pardonner il va vous pardonner il dit à dieu pardonne à ce peuple ils ont péché contre toi il faut les pardonner si tu ne les pardonnes pas il faut effacer mon nom de ton livre de vie dieu dit à moïse je ne vais pas effacer toi ton nom de mon livre de vie c'est celui-là qui a péché contre moi que je vais effacer son nom en d'autres termes quand adam a péché là c'est adam qui prend si nous on pêche c'est nous on prend voilà qui est clair mais c'est ce que j'ai dit là la femme doit coucher c'est la nature dieu même a mis sur l'homme et la femme comme ça c'est comme ça là c'est comme je me dis par exemple c'est comme on veut dire par exemple pourquoi les hommes tombe pas non elle a trahi son mari selon le courant le diable les a tenté les deux ont mangé et ils ont demandé pardon à la il les a pardonné mais la vie descendait du paradis mais il a pardonné c'est ça c'est le dieu miséricordieux c'est le dieu miséricordieux il les a pardonné on n'a pas dit on n'a pas dit qu'il n'a pas mangé maçon il a mangé est-ce qu'il a mangé de son propre gris est-ce qu'il a mangé de son propre gris ou bien c'est le diable qui était à l'oeuvre c'est le diable c'est le diable Dieu a dit il faut pas ils vont manger ils étaient là ils n'ont pas obéi ils n'ont pas désobéi c'est le diable qui les a amené à aller faire ça c'est ce que je dis mais quand ils ont sorti compte qu'ils ont commis ils ont demandé pardon à Dieu automatiquement Dieu les a pardonnés pour montrer que je n'ai pas besoin que vous croyez à la mort de Jésus ou bien qui que ce soit pour avoir le pardon il dit Dieu vous pardonne mais descendez du paradis donc voilà il faut lui poser des questions maintenant moi je pense que j'ai tout dit si elle veut la vérité je me dis la vérité on pourra pas tout dire aujourd'hui mais c'est au fur et à mesure on a dit l'essentiel nathalie c'est bon elle a dit l'essentiel c'est bon nathalie c'est bon d'accord ok donc tu vas te confier à Zara qui est musulmane là-bas d'accord elle va te montrer comment il faut prier elle va te montrer comment est-ce qu'il faut faire la mission tout ça comme elle a déjà quelqu'un là-bas qui est déjà musulmane Zara est là tu vas l'enlacer la bonne nouvelle aujourd'hui pour lui dire que tu es converti à l'islam et désormais tu es ta soeur elle va te montrer comment est-ce que la communauté musulmane marche comment est-ce que la communauté musulmane prie les cinq prières de la journée comment est-ce que tu dois prendre ces cinq prières là à bras le corps jusqu'à la fin de ta vie et quand aujourd'hui tu te convertis tu as tous tes péchés pardonnés la fois tu commences ton compte ton compte argo est déroulé à zéro c'est que c'est qu'on s'appelait tu commences à te compter tu peux aller d'accord ok bon janet tu peux passer la question non avant de dire qu'elle a facilité notre compréhension merci beaucoup à la soeur déjà parce qu'elle a des questions prêtes très très correctes il n'y a pas de problème ma soeur pour devenir musulmane c'est pas compliqué c'est de répéter qu'il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adoré sauf Allah mohammed est son messager et reconnaître jésus-christ comme son messager comme comme tu l'as derrière cru il n'est pas dieu il est le messager de l'éternel dieu c'est ce qu'on va dire en arabe et en français pourquoi en français pour que tu saches quand tu te convertissais ce que tu as dit en arabe voilà la signification il n'y a pas de mystère caché à l'islam c'est qu'on dit on connaît ce qu'on dit on doit savoir ce qu'on dit est ce qu'on est prêt prêt on peut aller on est d'accord bien sûr ok ok donc tu lèves l'index droit c'est pas obligatoire mais tu lèves l'index droit ça représente la divinité unique absolue sans associer tu dis ceci tu dis ash hadou on 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 la ilaha la ilaha ila allahu ila allahu ila allahu ila allahu wa ashadu wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan 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 abdouhou abdouhou muhammadan abdouhou wa rasoulou voilà j'atteste avec ma langue j'atteste avec madame je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur il n'y a pas un autre dieu sauf allah il n'y a pas un dieu sauf allah digne d'être adoré et muhammad est son messager et muhammad est son messager et jésus christ est son messager ok merci beaucoup ma soeur voici comment faire mais surtout n'arrête pas n'arrête pas de faire des recherches de me poser des questions d'interroger tout ce que tu verras qui te paraît bizarre appelle surtout 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 mathieu c'est fait demander l'on vous donnera tant que tu demanderas tu auras des réponses tu regardes nos vidéos continue d'être fait des recherches continue continue tu nous poses des questions nous sommes là pour ça par la grâce à la est ce que c'est bon est-ce que tu veux prendre un nom voilà il n'y a pas de problème c'est pas c'est pas c'est pas obligatoire tu peux garder ton nom c'est ça avec plaisir voilà donc rabou dès qu'il y a quelque chose a l'est-ce que c'est pas c'est pas